Bonjour à tous on se retrouve encore aujourd'hui pour un petit haul. J'ai pas une montagne de choses à vous montrer mais voilà je préfère du coup faire un petit haul plus court. Donc j'ai deux gros sacs de la Halle mais au total il faut savoir que j'en ai eu pour 23€ pour deux énormes sacs donc ça vaut complètement le coup. Alors il y a plusieurs mois de ça j'avais vu aux infos que le groupe du coup la Halle alors je sais pas si c'est, je sais plus si c'est un groupe vraiment indépendant ou s'il est rattaché à d'autres enseignes. En tout cas la branche la Halle avait des soucis financiers puisque du coup ils avaient voulu changer leur positionnement de produits sur le marché. Donc c'est à dire qu'ils vous avaient voulu passer en gros de produits petit budget. Moi pour moi la Halle c'était assez similaire à tout ce qui était Gémeaux et Kiabi voilà des produits de relativement bonne qualité mais à des prix très bas. Enfin assez bas hein on va dire ça plutôt comme ça puisque c'est pas non plus des produits à 5€. Et justement ils ont voulu s'associer à des marques comme Kukai, Nafnaf, André. Je vous ai déjà présenté des produits, on voit en fait dessus c'est écrit N pour Nafnaf par exemple. Donc voilà ils ont voulu plutôt se situer dans du moyen de gamme donc plus cher. Donc du coup ça fait passer avant ils vendaient des paires de chaussures qui coûtaient on va dire une trentaine d'euros. Maintenant ça va plutôt être dans les 50-70€. Forcément le climat économique est ce qu'il est en ce moment. C'est pas forcément la joie folichon. Tout le monde a pas forcément un portefeuille très très ouvert et a envie de se faire plaisir avec des prix comme ça. Moi-même je l'avoue je préfère acheter deux paires de chaussures à 30€ qu'une à 70€. Après si j'ai vraiment un énorme coup de coeur pour la paire de chaussures à 70€ pourquoi pas. Mais c'est vrai que la plupart de mes chaussures que j'ai de la Halle c'est des chaussures que j'ai eues en promo ou en solde avec du moins 30, moins 40, moins 50% ou la deuxième paire à 1€. De mémoire ça fait un bout de temps que j'ai pas acheté des chaussures plein pot à la Halle. Et du coup dans ma ville j'ai la possibilité d'avoir la Halle chaussures qui était anciennement chausselande. Et quelques mètres plus loin j'avais en fait côte à côte la Halle enfant et la Halle adulte. Et du coup il y a depuis quelques semaines je voyais la Halle enfant que c'était mis en liquidation et tout ça. Donc forcément dans mon esprit j'ai fait le lien entre le fait que le groupe avait des soucis financiers depuis quelques temps. Mais pour moi c'était du coup que des produits enfants qui étaient soldés. Et finalement en fait ce ne sont pas que des produits enfants si jamais c'est aussi le cas chez vous. Je sais que chez moi du coup ça fait plus d'un mois du coup que c'était comme ça avec des produits en solde. Et du coup forcément il y a moins de trucs intéressants. Mais les gens qui étaient avec moi le jour où j'ai acheté avaient l'air de quand même bien remplir leur panier. Puisque je vous explique après la nouvelle politique de prix. Du coup si jamais vous avez des La Halle enfants qui ferment chez vous aussi. Puisque du coup ils ont tout mis dans une seule et même boutique enfant et adulte du coup pour gagner du coup un loyer. Et donc vous pouvez trouver pour tout âge et pour tout sexe. Donc ça peut être intéressant. Donc le jour où j'ai été bingo c'était le jour où il bradait encore plus. Puisque du coup si vous preniez de 6 à 9 articles vous aviez moins 30% supplémentaire au prix déjà soldé qui était bien soldé. Et à partir de 10 articles donc 10 articles et plus tout passait à moins 50%. Donc normalement moi je l'ai pris 11 choses. Et du coup j'ai payé tout ça que 23€. Donc à la base j'y suis allée puisque ma mère m'a dit va voir il y a franchement il y a des sacs Bordeaux qui pourraient peut-être t'intéresser. Et puis en plus vu le prix ça vaut complètement le coup. Donc j'ai craqué pour un sac qui est donc comme ceci. Alors il était plié dans le sac donc là il fait un peu la gueule. Donc c'est un sac seau mais qui se ferme quand même assez bien. Et puis j'ai tendance à toujours avoir mon sac à main d'ouvert donc ça va pas me déranger plus que ça. Donc portée épaule et donc il est Bordeaux et doré. Donc avec un cordon qui se resserre et donc voilà ça s'ouvre et à l'intérieur il est quand même pas mal grand. Voilà il y a quand même de quoi faire. Il est bien profond donc il est quand même bien travaillé. Franchement je le trouvais sympa. Après je pense pas que je l'aurais payé plein pot 35€. Je suis pas sûre mais voilà 5€ bah oui. Au solde d'été j'avais pour mission de trouver des petits t-shirts basiques. Je sais plus à quel moment je me suis donné cette mission là. Mais enfin je suis toujours en recherche de t-shirts basiques. Puisque c'est des t-shirts que je porte relativement souvent. Et là du coup j'en ai trouvé 3 plutôt pas mal. Alors en sachant que j'ai eu le problème que j'ai essayé pas mal de jeans en taille 40 qui étaient hyper mal taillés. J'avais l'impression de mettre du 36. Les t-shirts comme ça alors soit ils étaient beaucoup trop larges. Je les aimais pas on aurait de dire un vidéo truc complètement délavé qui était informe. Ou alors qui était complètement transparent. Donc on voyait tout à travers. Donc no way. Sorry but it's not possible. Mais j'en ai trouvé quand même qui était sympa. Donc celui-ci. Donc qui est comme ça un peu rose corail très clair. Et franchement j'aimais bien. Et puis j'ai une préférence pour les t-shirts en col en V comme ça. Et le tissu fait quand même très qualité. Et je suis contente puisque je l'ai aussi trouvé en marron. C'est pas forcément des couleurs que j'avais en stock. Donc je me suis dit c'est sympa ça vient avec moi. Je m'en suis également trouvé un cette fois-ci avec un col rond. Mais j'ai juste adoré. Alors voilà c'est hyper flashy. Mais je me suis dit avec un petit pull noir par dessus ça peut être juste super sympa. Je me suis pris une paire de gants beige. Puisque j'en avais des noirs. Mais là les beiges je les trouvais sympa. Et en plus j'étais petite main. Et il restait que des petites tailles. Donc voilà là c'est une taille 7. Et curieusement le plus petit le 6 et demi ne m'allait pas. C'était trop serré. Surtout au niveau du poignet en fait. Comme j'étais pas sûre d'arriver aux 10 articles. J'avais pris un lot de chaussettes. Donc voilà c'est plutôt des couleurs printanières. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et là ce que j'aimais bien c'est que vous aviez vous là. C'était pas très court mais c'était pas très haut non plus. Ça arrive vraiment au niveau de la cheville. Donc je trouvais ça sympa. J'ai beaucoup aimé cette petite écharpe. Donc elle était dispo dans plusieurs couleurs. Mais c'était ce rose qui m'a bien plu. Donc voilà elle est quand même assez travaillée. Avec son motif. Si je vous le montre dans le bon sens ce sera peut-être mieux. Alors celle-ci j'avoue je l'ai vraiment acheté. Parce qu'elle était pas chère. Et je me suis dit comme ça ça me faisait une petite écharpe en plus. J'en avais pas de cette couleur là. C'est en fait normalement une espèce de vert canard turquoise hyper flash. Mais elle est tellement douce. Et vous voyez avec de grosses franges comme ça en bas. Mais elle est d'une douceur de fou. Dans ma folie du bordeaux, du violet, du pourpre. Je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci. Donc elle est juste trop canon. Elle est hyper longue. Hyper douce. Franchement c'est ma préférée de toutes. En plus prix d'origine 9€ c'était pas bien cher. Et franchement elle est méga méga douce. Et pour finir je me suis pris un ensemble. Donc avec un... Donc c'est une écharpe. Et vous voyez les petits trucs comme ça. Alors je ne sais pas du tout si j'arriverais à le porter. Alors déjà j'ai une assez grosse tête. Mais j'ai pas non plus la plus grosse tête de l'univers. Mais ça passe juste limite. Mais je me dis qu'un jour où il fait vraiment méga froid. Ça peut être sympa. Dites moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que j'ai une tête de cul avec ça ou si ça va. Je suis encore assez incertaine. Mais je me dis que voilà comme je suis frileuse des oreilles ça peut être cool. J'ai donc craqué là dessus. Et en fait j'avais vu une fille avec l'écharpe dans les mains qui se promenait dans le magasin. Je me disais oh mince je l'avais pas vu. Ça aurait fait un ensemble sympa. Et en fait elle l'a reposé. Donc forcément je l'ai prise. Et donc voilà encore une fois écharpe bordeaux. Et donc ça fait l'ensemble. Et donc je suis trop contente. Elle est elle aussi vraiment très très jolie. Vous voyez elle est vraiment bien travaillée. Franchement je suis fan. Et bien voilà dites moi si vous aussi vers chez vous les La Halle ont fermé ou vont fermer. Ou sont comme moi en liquidation. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille franchement je lui transmets plein de dons positifs. Pour retrouver un boulot qui lui plaira autant ou plus que celui qu'il avait à La Halle. Dites moi ce que vous en pensez de mes bonnes trouvailles, de mes bonnes affaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.